Tu sais, dans la vie, Clémy, on évolue, on évolue, on fait des recherches, on essaie de voir, de comprendre, d'apprendre. Jusqu'à notre mort, on va apprendre, heureusement d'ailleurs. Une matière grasse, pourquoi ? Parce que la couche externe du cheveu, elle est hydrophobe. Hydrophobe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'aime pas l'eau. La couche externe, ce qu'on appelle les cuticules du cheveu, elle est hydrophobe, elle est lipophile. Ça veut dire qu'elle n'aime pas l'eau, elle aime le gras. D'accord ? Elle aime le gras. D'ailleurs, nous savons que ce que notre cheveu fabrique, notre bulbe fabrique pour pouvoir protéger le cheveu, c'est du sébum. Et le sébum est fait à 90% de gras. C'est pour ça que j'ai parlé d'une matière grasse. D'accord ? L'eau, quand on parle d'hydratation, quand on parle d'hydratation, la principale hydratation vient de l'eau qu'on boit. De l'eau qu'on boit. Et non pas de l'eau qu'on vaporise. Parce qu'en fait, le but de la cuticule, le but de la cuticule, c'est d'éviter que l'eau passe à travers sa barrière. Puisqu'elle n'aime pas l'eau. Le but, c'est de repousser l'eau. C'est pour ça que je ne vais pas parler d'une matière grasse. De repousser l'eau. Voilà. C'est une chose que j'ai évolué aussi avec ça. Parce que c'est vrai que souvent, nous, on pense que c'est seulement en faisant le chip-chip, en fait, qu'on va hydrater l'eau. Alors que normalement... Il y a même des petits mélanges dans un vapeau. L'huile et la matière grasse en même temps. Des mélanges pour hydrater. Prenez des petits mélanges. Ça, c'est vraiment un cadeau de fin d'année. Voilà. Parce que, voilà, la cuticule veut repousser l'eau et l'eau va venir, en fait, de ce qu'on boit, etc. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est mimer un peu l'hygrométrie, l'hygrométrie, en fait, de nos pays. Parce qu'on a des pays, en fait, en Afrique, qui ont des degrés d'humidité plus ou moins élevés, et qui peuvent être plus ou moins élevés par rapport à l'Occident. Voilà. Et donc, on peut juste vaporiser, en fait, comme ça, en fait, pour, en fait, imiter, en fait, l'environnement humide qu'il y a, en fait. Voilà, 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 qu'il y a en Afrique. Mais pas mettre des quantités d'eau parce que notre cuticule est lipophile. Oui, lipophile est hydrophobe. Voilà. Quand nous mettons beaucoup d'eau sur le cheveu, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On a des boucles qui sont, en fait, des fausses boucles parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes, en fait, avec la kératine, qui font les boucles. C'est les liaisons de l'eau qui créent ces boucles. Mais le risque qu'on a en mettant beaucoup d'eau sur ses cheveux, en fait, le risque qu'on a, c'est de faire gonfler la cuticule, de la faire se relever et d'exposer, en fait, d'exposer, en fait, le cortex, d'exposer le fond du cheveu. C'est comme les ongles, parce que ça fait partie de la famille de Faner. Tout à fait. Quand on met les ongles dans l'eau, ça gonfle, en fait, à un moment donné, très longtemps, et ça se fragilise. Pareil avec nos cheveux aussi. De l'eau, c'est bien, mais il faut éviter... Exactement. Et nous avons parmi les cheveux caucasiens, asiatiques, africains, c'est nous qui avons le nombre le plus bas de cuticules. Donc, si nous mettons beaucoup d'eau à faire tchaka, 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 comme ça et tout, en fait, on va abîmer nos cuticules. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis là. Tu sais, j'accompagne plusieurs personnes, mais ça, parfois j'ai des personnes... J'hydrate les cheveux tous les deux jours avec l'eau, avec un vapeau, avec l'eau. Je me dis, mais comment on peut hydrater les cheveux avec l'eau tous les jours, en fait, chaque jour, avec un vapeau ? Voilà. Et ça, c'est une évolution parce qu'en fait, l'hydratation du cheveu, ce n'est pas... En fait, c'est une perception par rapport à que le cheveu soit lisse, brillant et doux. Tu vois ? Et le fait de mettre pourtant de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, je scelle de l'eau, de l'eau, de l'eau, en fait, on fait gonfler, on ouvre, on devient délétère, délétère pour le cheveu. Oui. Parce que oui, hydratation, 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 et ça, c'est tout ce qu'on évolue. En fait, la principale hydratation, on en avait même parlé, on offre, toi et moi Clémy, la principale hydratation, voilà, voilà, et tout, c'est l'eau qu'on boit. Moi, tu vois, j'ai beaucoup de mal à boire beaucoup d'eau et pourtant, mon corps et mes cheveux en ont besoin. Exactement. Mais mon cheveu a créé le sébum, il n'a pas créé l'eau pour protéger mon cheveu parce que si on a besoin de vaporiser autant d'eau sur le cheveu, dans ce cas là, le cheveu lui-même créerait de l'eau pour le faire ruisseler sur le cheveu. Or que le cheveu, la bulle crée du sébum qui est fait à 49% de gras pour protéger le cheveu. Et c'est pour ça que nos grands-mères, dans la réparation du cheveu, utilisaient quoi ? Les matières grasses. Certains ont utilisé le beurre de vache, certains ont utilisé l'huile de palme, certains ont utilisé pas mal de cheveux, voilà, des huiles. On ne peut pas réparer le cheveu afro sans les huiles parce qu'on a cherché à mimer, à imiter. Exactement. À imiter, à imiter la nature, à imiter ce que Dieu a fait à travers les corps gras. Donc, quand les gens mettent des corps gras, oui, ils ont raison, ils ont raison. Si tu mets un vapeau, exactement, il faut qu'il y ait un corps gras sur ton cheveu, ça va protéger ton cheveu. Il faut qu'il y ait un corps gras. Et ça, il faut le dire. Donc, le premier aliment qui rentre dans la santé, qui rentre dans la santé du cheveu afro, pour moi, est un corps gras qui s'appelle l'huile de palme rouge. Et je dis bien l'huile de palme rouge brute. Oui, oui, mesdames, l'huile de palme rouge brute. L'huile très riche. Très, très riche. Voilà, pas l'huile de palme raffinée, mais rouge. Voilà. Et vous savez que cette huile-là a été totalement critiquée, abaissée pour de multiples raisons. J'ai fait pas mal de vidéos que vous pouvez aller voir sur YouTube, des posts sur Instagram, les raisons pour lesquelles ont dénigré cette huile. Sachez une chose qui est claire. Quand un média, quand un lobby, quand un groupe de personnes diminue un aliment de chez vous, allez vers cet aliment vite, vite, vite. Prenez-le vite parce qu'il y a autre chose derrière. C'est comme les Willy Leach et le 4C. D'accord ? Il n'y a pas l'ignorance parce que nos grands-mamas utilisent cette huile matin, midi, soir, nuit. Donc, ne me dis pas que c'est l'ignorance. Ce n'est pas l'ignorance. Et ça, c'est la nuit de temps. C'est vraiment une nuit de beauté pour les cheveux, pour tout ce que tu veux. Un conseil. Quand l'Occident vous dit que cet homme-là n'est pas bon, c'est pas machin, ou cet aliment-là n'est pas bon pour toi et tout, pour toi, fais l'inverse. Parce que ça veut dire que c'est très bon et ça veut dire que ça peut libérer le continent et ça peut... Voilà, exactement. C'est un présent franchement de palme. Ça, c'est clair. Il faut prendre en compte la matrice alimentaire. La matrice alimentaire, c'est l'aliment dans sa globalité. La noix de palme, elle va être écrasée, broyée. On va sortir la matière grasse de palme. D'accord ? Cette matière grasse de palme est très, très riche en antioxydants. Antioxydants qu'on appelle le bêta-carotène. D'accord ? Le bêta-carotène. Ce bêta-carotène dans votre corps, si vous êtes en bonne santé et si votre intestin marche correctement, va se transformer en vitamine A. Et tout le monde sait le rôle de la vitamine A qui augmente la croissance capillaire. La vitamine A est aussi importante pour le sébum, pour la production de sébum, en sachant que nous, on a du mal à mettre le sébum tout au long de nos cheveux. Le sébum est fait de gras. Donc, pour que ton corps puisse, puisse, puisse faire du sébum, il lui faut du gras. Arrêtez de diaboliser les graisses. Arrêtez de diaboliser le gras. Le sébum est du gras. Toi, tu as les cheveux afro, très frisés, tu n'arrives pas, ton sébum n'arrive pas à couler, tu ne veux pas manger du gras. Pourquoi ? Tu ne veux pas manger du bon gras comme des palmes rouges. Pourquoi ? Comment veut-tu que ton corps arrive à faire du gras ? Sachant que la vitamine A, la vitamine A, va être transformée en vitamine A dans ton corps. La vitamine A est une vitamine liposoluble qui est soluble dans les gras. D'accord ? Et qui va aider à ce que le sébum soit construit. La vitamine A aussi va aider au fonctionnement et nécessaire au fonctionnement de la vitamine D. Et la vitamine D aussi est importante pour la croissance capillaire. sans vitamine A, la vitamine D ne peut pas agir. Il n'y a pas que ça pour la vitamine D. Mais ça, il faut le retenir. Sans vitamine A, la vitamine D ne peut pas agir. La vitamine A, c'est la base. Cette vitamine A, la vitamine D, elle fonctionne en binôme, ensemble. Ton pied, mon pied. Mon pied. On avance. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut savoir que l'huile de palme n'est pas seulement de l'acide palmitique. Ce n'est pas vrai. Il y a le bêta-carotène. Il y a le coenzyme Q10. Le coenzyme Q10, dans chaque cellule, il y a une centrale énergétique. Ça s'appelle la mitochondrie. Cette centrale énergétique a besoin, utilise les électrons, l'énergie des électrons. L'énergie des électrons pour faire de l'énergie. Et elle a besoin du coenzyme Q10. Dans cette huile de palme, il y a du coenzyme Q10. Rappelons que dans l'huile de palme, c'est un des aliments où il y a aussi beaucoup de vitamine E. La vitamine E est très importante en tant qu'antioxydants et radicaux libres. Vous savez que le cheveu est exposé à l'air libre. D'accord ? Il est exposé. Donc, il est soumis aux radicaux libres du soleil. Les radicaux libres, c'est-à-dire que le vieillissement, les radicaux libres du soleil. Donc, il lui faut des antioxydants aussi dans la bouche. Ça s'appelle la pollution aussi. La pollution est très importante. dans la protection du cheveu, etc. Et sachez que vous pouvez faire des bains d'huile de palme rouge. Pourquoi l'huile de palme rouge va pénétrer ? Et ça, on commence maintenant à le répéter maintenant. Maintenant, les coachs capilla commencent à le répéter. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a deux types de gras dans l'huile de palme rouge. Il y en a deux. Il y a d'abord un acide gras saturé qui s'appelle l'acide palmitique. D'accord ? C'est l'acide gras saturé qui pénètre le plus profondément dans le cortex. La fibre capillaire est l'acide gras saturé. Elle a ça en moitié. Et l'autre moitié dont on ne parle jamais, c'est l'acide oléique. L'acide gras, acide oléique, oméga 9 qui est le même oméga 9 qui est dans l'huile d'olive. D'accord ? Donc, c'est un acide gras qui est monoinsaturé. Saturé une fois. Il pénètre aussi dans le cortex. Pas aussi profondément que l'acide palmitique, mais il pénètre aussi dans le cortex. Donc, quand vous allez faire des bains d'huile avec l'huile de palme rouge... Et ça fait en sorte que ça maintient l'hydratation plus longtemps d'ailleurs du cheveu. Exactement. L'huile-là va pénétrer à l'intérieur du cheveu. D'accord ? Après, vous allez rincer, vous allez faire votre soin, etc. Vous n'êtes même pas obligé d'aller faire les shampoings comme dit Ischémie. Vous pouvez rincer et faire votre soin ou un surpoint très léger. Voilà. Et ça va vous permettre en fait de faire... Parce que c'est le gras qui protège. C'est le gras qui protège. L'eau vient parce qu'on boit. Et donc, c'est des huiles. C'est une huile qui est adaptée aux bains d'huile. Et quand vous la mangez, vous apportez du bêta-carotène qui est transformé en vitamine A, la vitamine E, d'accord ? C'est ça. Il faut aller dans les magasins. Cette huile-là est une bénédiction. Il y a une qui, je ne sais pas, c'est comment ? Canel 540. Bon, mesdames, toutes dans les magasins exotiques, l'huile de palme. Mais oui, c'est un trésor. C'est vraiment un trésor. C'est un trésor. Et une huile très très bonne. Vous pouvez la manger et vous pouvez l'appliquer chez vos cheveux et je vous expliquer pourquoi. Même sur la peau. Mais ça, c'est un autre souvenir. Si vous voulez l'appliquer sur la peau, le soir avant de dormir, si ça ne vous fait pas de comédon, le soir avant de dormir, pour que la peau se répare la nuit avec les antioxydants. Juste un petit pourron comme ça et vous étalez bien. Vous ne tâchez rien. Je ne sais pas au Cameroun, mais au Congo, généralement, quand il y a naissance ou quoi, moi je sais que ma maman, j'ai vu faire ça tout le temps, masser les bébés avec l'huile de palme, avec une poudre. Je ne sais pas si vous connaissez s'il y a des Congolaises ici. Le Ngo, c'est une poudre rouge. On masse et ça nettoie la peau du bébé, mais ça donne une peau incroyable. Je n'ai pas vu ça au Cameroun, mais ce que j'ai vu, c'est que l'huile de palme, en fait, il y a deux choses. Le diapos, l'huile de palme, en fait, est utilisé par les sages, par les initiés, par les sages, pour rentrer dans les forêts, les forêts sacrées. Au Congo aussi. pour ouvrir la porte. Voilà. Merci avant le mariage. Voilà, pour ouvrir la porte. Et il faut savoir qu'en Égypte antique, l'huile de palme faisait partie des sept huiles sacrées. Oui. Parce qu'avec les pharaons, en fait, on leur mettait de l'huile, l'anxion d'huile, l'anxion d'huile, en fait, quand ils étaient avant leur sacrement. Donc, l'huile de palme fait partie des sept huiles sacrées en Égypte antique. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir Charenta Dior pour pouvoir vous expliquer aussi pourquoi je parle d'Égypte antique. Donc, voilà. Il faut avoir des palmes démontrées juste aujourd'hui. Pour rien comme ça. Il faut se réveiller à un moment donné. L'huile de palme est l'aliment le plus riche en alpha-bêta-carotène. 15 fois plus que la carotte. Arrêtez de parler de la carotte. Mais bien sûr, on peut diversifier les aliments. Il y a la carotte, il y a la mangue, il y a la papaye, il y a tous ces aliments orange, d'accord ? Mais le top du top là-dedans, le top du top, l'alpha-bêta-carotène, etc. C'est l'huile de palme. C'est celui qui détrône tous les... Vous comprenez maintenant mieux pourquoi on dénigre cette huile. Il faut savoir que par rapport à la déforestation, les pays africains sont les pays les plus bas producteurs. Il faut savoir qu'un hectare de palmerie à huile donne 4 tonnes d'huile. Alors qu'un hectare de colza donne 0,6 tonnes d'huile de colza. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'huile de palme est plus écologique que l'huile de colza. Plus écologique parce qu'il faut moins d'hectares pour produire plus de quantité d'huile. D'accord ? Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'en France ici, tous les champs qu'on cultive, par exemple, ils ont tout abattu les arbres mais ils ne disent pas. Les plus grosses forêts sont en Amazonie et en Afrique, le bassin du Congo. Nous avons les plus grosses forêts. Pourquoi on va nous accuser de faire la déforestation ? Nous avons les forêts, les plus grosses forêts du monde. Les palmeries sont faites dans des forêts secondaires. Il y a encore des forêts primaires, ça veut dire quoi ? Des forêts où l'homme n'est pas rentré. En Afrique, il y en a. Il y en a plein. En France, il n'y a quasiment plus. La déforestation, elle est plus en France, aux États-Unis qu'en Afrique. En Afrique, oui. Voilà. Le Cameroun est déficitaire en huile de Pâme. 413 000 tonnes par an. La Malaisie, c'est 50 millions de tonnes par an. Donc, ce n'est pas nous qui déforestation, ce n'est pas ça. La déforestation est déjà... Juste, je vais juste raconter une petite histoire au Congo. C'est dans le bas Congo, je pense. Je parle particulièrement du village de ma mère. Avant le mariage, on prend la jeune fille, on appelle ça Kikumbi, en fait. Ça veut dire, c'est comme une retraite avant le mariage. Donc là, on va t'apprendre par les femmes. C'est comme une sorte d'initiation vraiment au mariage. On va t'éduquer, te dire ce qu'il faut faire. Mais pendant ces temps-là, on t'applique l'huile de Pâme et les Ngo, là, en fait. C'est vraiment comme une sorte de cérémonie. Mais après les jours du mariage, la femme, elle ne s'est maquille pas, mais elle est pimpante. Elle est jolie. Elle a une peau de dingue, en fait, mais juste avec l'huile de Pâme. Voilà. Voilà. Encore un exemple, encore de... quand on écoute le reste, quand on n'écoute pas nos grands-maman... Ça, je dis, quand vous pensez, vous mangez quoi ? Grand-maman-isme. C'est quoi ton régime alimentaire ? Grand-maman-isme. Il suffit de retourner dans les traditions pour savoir ce qu'on a à faire. Voilà. Donc, il faut qu'on se parle. Celles choses qui ne sont pas bonnes, on va dire. On va dire. Voilà. On va parler aujourd'hui. On va parler. Voilà. Ou acheter des barres moteurs dans les boutiques exotiques. Voilà. Il y a une femme aussi qui m'avait dit, une femme aussi qui avait vu une de mes publicités et qui me dit que non, l'huile de palme n'a pas de vitamine E. C'est l'huile de figue de barbarie qui a la vitamine E. Ma chérie, je crois que tu n'es pas au courant. Déjà, toutes les huiles ont la vitamine E parce que les vitamines ADEK sont les vitamines qui sont dans le gras. Déjà, tu n'as pas compris. Dans l'huile d'huile et l'olive dans toutes les huiles. C'est tout. Et en plus, le pire dans tout ça, le pire dans ce que tu dis, ma chérie, je te réponds, si tu me regardes, le pire, c'est que l'huile de palme rouge contient celle qui contient le plus parce qu'il n'y a pas qu'une forme de vitamine E. Il y a au moins huit formes de vitamine E. Il y a les tocophéroles et les tocotriénoles. Et chaque tocophérole originale a quatre formes. A quatre formes. Et le plus auto de tocotriénoles, c'est dans la vitamine, dans l'huile de palme. C'est pour ça que les études scientifiques montrent que cette huile de palme-là est anti-cancer. anti-cancer, protège des maladies cardiovasculaires. Je ne peux même pas tout vous dire à l'antenne parce que ce sera même trop pour vous. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Mais non, non, non. Il faut aller lire. On a parlé de l'huile de palme mais il faut se documenter pour connaître tout. Il y a une liste chaque fois de produits. Vous allez avoir vraiment la liste complète des vitamines et à quel pourcentage pour comprendre à quel point l'huile de palme est une huile riche en fait. Amaka, on a une question. Il y a une sœur qui demande où trouver la bonne huile de palme. Je ne sais pas si j'ai perdu la question. Attends, je vais voir encore. C'est Adassa, Oui, mais 18. Où acheter l'huile rouge pure parce que dans les boutiques exotiques, elle est raffinée ? Alors, l'huile raffinée n'est pas rouge déjà pour commencer. L'huile de palme raffinée va être transparente comme l'huile, je ne sais pas, l'huile de tournesol. Donc, si elle est rouge, c'est qu'elle n'est pas raffinée. Donc, ce que je te conseille déjà de vous... Donc, tu ne peux pas dire que c'est l'huile raffinée. Ce n'est pas l'huile raffinée. Elle n'est pas raffinée. Si, on va dire qu'elle est rouge, elle est rouge avec un certain taux de... un petit peu de pub quand même. C'est une huile qui est entière. Maintenant, à toi de voir maintenant l'origine, de tourner la bouteille, de voir l'origine de... comment on appelle ça ? De l'huile. C'est ce qui serait... Moi, ce que je préfère, c'est quand même prendre une origine d'Afrique. déjà pour commencer. Ça, c'est mon choix. Maintenant, moi, je travaille beaucoup avec Soda's Food qui a une huile de pâme qui vient de la Casamance et tout. Mais après, c'est à vous de vous rapprocher. Je ne veux pas vous dire qu'aller là, aller là. Allez-vous appris de votre commerçant pour lui demander. Quand nous sommes là, on parle là, on dit oui, ça, c'est bon, si ce n'est pas bon. C'est quel origine de chez Soda's Food ? Casamance. Casamance. Mais après, si vous ne voulez pas aller là-bas, rapprochez-vous de votre commerçant, pose-lui la question, ça vient d'où ? Tu achètes ça comment ? Si moi, je veux un huile de pâme qui vient de tel endroit, comment je fais ? Etc. Tu vois, pose la question à ton commerçant aussi pour lui faire aussi la pression, pour qu'il prenne une huile de pâme aussi rouge de qualité. Il y a ça aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un village très connu, mais je ne sais plus, Véronique doit connaître si elle est là. Ce village est connu parce qu'il fabrique de l'huile de pâme de qualité, de première qualité, avec toutes les vitamines et tout. Voilà, donc c'est vrai que les qualités, c'est vrai que souvent, quand elle a été bien aussi, voilà, bien faite, souvent, souvent, elle est un peu plus fluide. Franchement, je dis fluide, je comprends, elle est très épaisse, un peu plus fluide et tout. tester, goûter, vous voyez, la fluidité, si ça se mélange bien, s'il n'y a pas deux phases, voilà, que les phases sont bien mélangées, qu'il n'y a pas deux phases qui apparaissent, un bloc en bas et puis un haut qui est un peu huileux, et souvent, ça fait ça, ça souvent, c'est bon, ce n'est pas toujours très bon. Voilà, la fluidité, l'origine et poser des questions à votre commerçant. Nous appelons huile de palme, huile, mais ce n'est pas une huile, c'est une matière grasse parce qu'à température ambiante, elle est solide. C'est comme l'huile de coco, c'est une huile, normalement, est liquide à température ambiante. À la base, c'est une matière grasse. À 35, 42 degrés, c'est là qu'elle devient liquide. Voilà. Certains disent que l'huile de palme glisse. Non, à température ambiante, le gras de palme ne glisse pas. Non, il ne glisse pas. Il ne glisse pas. Donc, voilà, à la base, c'est matière grasse, ce n'est pas une huile. L'huile, à température ambiante, est liquide. Mais par abus de langage, par abus de langage, on dit huile. D'accord ? Ensuite, pour le deuxième aliment, deuxième aliment, en fait, donc, on va parler de la graine de courge africaine. La graine de courge africaine, chez nous, on appelle ça l'ongone. Donc, la graine de courge africaine qui est l'un des aliments végétals, on va dire végétal, parce que je ne parlais que d'aliments végétaux. Ici, je ne vais pas parler de viande de poisson, ce n'est pas intéressant. On va parler des aliments végétaux qui viennent d'Afrique. Donc, un aliment végétal qui est le plus riche en zinc. Qui est le plus riche en zinc. Vous connaissez aussi l'importance du zinc dans l'alimentation, dans l'immunité, dans les cheveux aussi. Tout élément qui se divise et qui a besoin de croître, de se multiplier dans le corps a besoin de zinc. A besoin de zinc. D'accord ? A besoin de zinc. Donc, c'est donc la graine de courge africaine qui est, par exemple, nous, on a un mets qui s'appelle le kono. Vous me suivez ? Ça va ? C'est le kono. C'est le kono. Le kono, c'est ce qu'on appelle le mets de ngon, le mets de pistache. On appelle ça la pistache. C'est le mets de graine de courge. Le mets de graine de courge qui est, en fait, le mets écrasé, mélangé avec un bouillon, avec un peu de viande, de crevettes séchées, etc. Et on cuit ça dans les bananes. Voilà, tu as une feuille de bananier, tu vois. Et ça te donne un mets, un bloc extrêmement bon. C'est riche en protéines. Riche en protéines. Très, très riche en protéines et très, très riche en zinc. Il y a aussi du fer aussi, du fer végétal. Donc, il faut l'optimiser. Mais voilà, riche en zinc, riche en magnésium, en phosphore et en potassium. Mais là, je voulais parler beaucoup du zinc. Le zinc est extrêmement important pour, justement, pour la kératine. Pour faire de la kératine, il faut du zinc. Voilà. Sans parler de l'huile de ngone, l'huile de ngone aussi, qui, dans certaines études, au CAM, enfin, études, c'est une marque avec qui j'avais travaillé, qui a donc fait appliquer l'huile de ngone aux cheveux, sur le cuir chevelu des femmes, cuir chevelu des femmes, de certaines femmes et qui ont vu une accélation de la pousse, de la pousse du cheveu avec l'huile de ngone. L'huile de ngone, je ne parle pas de l'huile de courge, occidentale. Je parle de l'huile de courge africaine. Attention, parce que maintenant, vous allez voir beaucoup de vidéos maintenant de femmes américaines qui vont parler de l'huile de courge qu'elles ont mis sur la tête, etc., pour accélérer la pousse. Moi, je parle de l'huile de courge africaine. La vraie. La vraie de vraie. Voilà. Qui est, bien sûr, aussi, très riche en vitamine E et très riche en zinc. Le zinc est très important. J'ai les données là. C'est vrai. Je vais t'arrêter un peu. Excuse-moi. Ma maman me disait toujours, je sais, tu as posé plusieurs questions. Ma maman, toi, tu faisais comment pour prendre soin de tes cheveux? Qu'est-ce que tu appliquais comme huile? Parmi les huiles qu'elle m'a citées, il y avait l'huile de palme, l'huile de palmiste et il y avait l'huile des courges. Elle me disait, avant de cuisiner mon truc, mes grains des courges ou je ne sais pas quoi, mon bica, je reprenais de l'huile et j'appliquais sur mes cheveux et ça faisait pousser les cheveux. Alors moi, je pensais que c'était vraiment une blague. Il y a des cheveux qui aiment et des cheveux qui n'aiment pas. Testez sur vous pour voir si vous... Parce que les cheveux sont... Je vais dire un mot qui est un peu... Les cheveux sont un peu capricieux. C'est vrai, c'est la vérité. Les cheveux sont un peu capricieux. C'est-à-dire que ton cheveu va aimer des choses que mon cheveu ne va pas aimer. Et tu vas voir les cheveux faire comme ça là. Il n'aime pas. Le cheveu va... Peut-être que ton cheveu va aimer l'huile d'un gonne et mon cheveu ne va pas aimer. Mon cheveu, moi, par exemple, n'aime pas l'huile d'un gonne. Tu vois ce que je veux dire ? Ce ne veut pas dire que l'huile d'un gonne n'est pas bonne. Non, 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 non. Par contre, ma peau, elle adore. Il faut tester. Voilà, il faut tester. Ma peau, elle adore. L'huile d'un gonne, quand vous mettez sur la peau, vous avez 15 ans de moins parce que, justement, ce papa-là, ce papa-là qui a fait cette marque-là, justement, a fait des tests aussi. L'huile d'un gonne augmente le collagène dans la peau. Oui, oui. Un antiride, quoi, aussi. Un antiride. Vous voulez un antiride. Ça, cette huile-là, s'il est ici, les labos ici, selon part, c'est terminé pour vous. Terminé. Après, on va vous dire que je n'ai pas bien pour la peau. Il faut arrêter avec... Voilà. Donc, moi, je mets cette huile-là, j'ai l'impression que j'ai 15 ans de moins. Ça fait comme un... C'était le lifting. Le lifting. Ma peau adore cette huile-là. Mon cri, je suis venu un peu moins, mais ma peau adore. Parce que ma peau est moins compliquée que mes cheveux. Comment faire l'huile de courge? Si tu as les graines, normalement, déjà séchées ou quoi, tu peux, normalement... Dans un mortier, c'est mieux de le faire vraiment traditionnellement et aussi de récupérer, de presser et de récupérer de l'huile. C'est simple, je pense. Si j'ai une bonne mémoire, c'est comme ça qu'on faisait, normalement, à l'époque, mais bon. Voilà. Donc, ensuite, le troisième aliment, on va parler. Je vais parler de l'arachide. D'accord? L'arachide du pays, pas l'arachide américaine, qui est souvent un peu OGM et qui est souvent un peu très... L'arachide américaine est souvent... Elle est très obèse. Moi, je la trouve obèse. Quand je dis obèse... Et le goût n'est pas le même non plus. Le goût n'est pas le même et elle est très... Elle est très, très grasse. Elle est obèse, quoi. C'est vraiment le terme. C'est un terme pour les humains. Mais alors que l'arachide africaine est beaucoup plus sèche. Beaucoup plus sèche. Beaucoup plus ferme. Voilà. Donc, l'arachide, pourquoi ? Dans l'arachide, il y a de la cystéine. Il y a de la cystéine. C'est un acide aminé qui fait partie... Qui est important pour le cheveu. Il fait partie de la kératine. D'accord ? C'est lui qui va faire les ponts d'issulfure. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est-à-dire que les frisures qu'on a un petit peu dans les cheveux sont liées à des ponts... C'est ce qu'on appelle des ponts d'issulfure. Ce n'est pas grave. Et c'est sur ces acides aminés là qui le font. Donc, l'arachide. L'arachide est très... Donc, il y a quand même plus de 22 grammes de protéines. Quand même. Panda, il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre. Je ne sais pas qui c'est. Je vais voir... Mais on n'attend pas la fin ? On attend à la fin parce que là, on va d'abord terminer. On arrive déjà au troisième aliment. On va terminer et puis on va peut-être prendre quelques personnes qui vont participer. Ça va ? Voilà. Ouais. C'est bon ? Ça va. Je peux... Vas-y. Donc, voilà. Donc, l'arachide aussi importante parce que c'est aussi un aliment qu'on dénigre beaucoup. Notamment aussi, l'huile d'arachide est beaucoup dénigrée. Comme quoi, c'est une huile aussi qui est... Je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas sur quelle base on dénigre l'huile d'arachide. Mais bon, si on reste sur l'arachide, elle a un fort taux de protéines. Mais ça, ce n'est pas des protéines complètes comme la viande, mais elle a quand même un fort taux de protéines. Elle a du coenzyme Q10 aussi, du coenzyme Q10 comme l'huile de palme rouge. Elle a de la cystéine et elle a aussi un antioxydant qui s'appelle le resveratrol, le même antioxydant qu'on parle pour le vin rouge et dont on ne parle jamais pour l'arachide. D'accord ? On dit aux gens buvez un verre de vin rouge par jour pour éviter les maladies cardiovasculaires. Mais on ne dit pas aux gens manger un peu plus d'arachide pour éviter les maladies cardiovasculaires à cause... Alors qu'elle a plus de resveratrol que le vin rouge. Vous voyez un petit peu l'histoire. Tout est une question de l'obéine. Tout est une question de ce que tu mets derrière. Tout est une question de défense. C'est tout, c'est simple. Voilà. Et tout est une question aussi de mesure et d'équilibre. d'accord ? Et quand on voit, je répète, quand on voit les plats de nos grands-mères et tout, quand on fait des recherches, on voit qu'il y a cet équilibre-là. Nous ne sommes pas faits pour manger que des légumes ou bien que de la viande. On est faits pour être dans un équilibre. C'est comme ça. On n'est pas faits pour avoir la diète alcaline ou la diète acide. On est faits pour avoir un équilibre. C'est comme ça. Et voilà. Et je crois que nos grands-mamans, elles ont bien compris ça. et voilà. Ils étaient déjà à une connaissance incroyable. Il ne faut pas aller à l'extérieur dans la diaspora. Il faut retourner au centre. Le centre du monde, le centre de l'humain, c'est l'Afrique. Ce n'est pas d'autre ailleurs. Le centre de tout humain, c'est l'Afrique. Donc, c'est pour aller chercher des concepts qui viennent d'ailleurs ou des États-Unis, quoi que ce soit, que même les États-Unis, ils doivent aller chercher des concepts. On doit revenir là-dedans. On ne peut pas s'asseoir au-dessus de vos grands-mamans. Ce n'est pas possible. Maintenant, il y a d'autres choses encore à dire. Il y a plus à dire l'alimentation épicée. C'est très important, les épices, parce que les épices vont favoriser la vasodilatation et le sébum. On a pu parler du gombo aussi qui est très important, le gombo, etc., qui est très important pour réparer l'intestin, etc. On peut aussi l'appliquer sur les cheveux. Enfin, bon, voilà. Voilà à peu près ce que j'ai à dire. En tout cas, merci beaucoup, Penda. C'était tellement très, très riche. C'est vrai que tu as survolé, tu as beaucoup parlé des bienfaits. Tu as survolé même pour la graine de courge. Tu as parlé du fer et des autres vitamines. Le fer, c'est très, très important aussi pour une bonne croissance capillaire. Le fer est très important et j'ai fait des postes qui n'ont pas été vraiment pris au sérieux par la communauté. Il faut savoir que la mélanine quélate le fer. La mélanine quélate le fer, la mélanine quélate le fer passe sans quélater le fer. Le fer est important pour même avoir de la mélanine. Pour faire la mélanine, il faut du fer. Et tout. Donc, notre pigment, quand on dit quélate, c'est-à-dire qu'il accroche le fer comme ça, il accroche. Donc, nous devons apporter plus de fer. D'accord ? Plus de fer. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger de la vin matin, midi, soir, nuit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut un équilibre. Mais nous avons besoin d'apports de fer aussi animal, de fer végétal, etc. Nous sommes particuliers, surtout en plus, nous, les femmes qui saignons en plus. Voilà. Donc, le manque de fer est endémique. Chez les femmes, les femmes africaines, et afro-descendantes, c'est partout, partout. Il faut s'assurer aussi d'avoir une bonne alimentation équilibrée, adaptée, personnalisée, avoir un bon microbiote, c'est-à-dire l'intestin. Ce qui absorbe le fer, c'est l'intestin. L'intestin alimentaire. Si tu n'as pas un bon intestin, regarde tes selles chaque jour, regarde tes selles. Si elles sont bien moulées en forme de boudin, regarde tes peines. Si tes peines sentent trop, 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 ça peut être un problème. Si tu as des douleurs abdominales, si tu as des alternances de diarrhée, constipation, c'est-à-dire que tu as peut-être un problème au niveau de ton intestin. Si tu as un intestin ne va pas, comment tu vas pouvoir absorber ton fer ? Exactement. Voilà. Et le fer est important. Pourquoi ? Parce qu'il transporte l'oxygène qui va être amené. Ça c'est que vos capillaires, c'est... D'accord, on va enregistrer le live. On va enregistrer, oui. Le capillaire est très, 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 le capillaire, le vaisseau qui est au niveau du cuir chevelu, là, il est très, 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 très fin. Très, très fin, très fragile et très fin. S'il n'y a pas le fer qui passe pour amener l'oxygène, comment veux-tu que le bulbe, là, puisse, puisse, voilà. Il faut faire des bilans réguliers. Comme ce qu'on a dit, c'est que quand il y a des pathologies, allez voir le médecin, allez voir le dermatologue, etc. Et tout, s'il y a un problème de pathologie, allez consulter. D'accord ? La complémentation ne sert à rien si la base alimentaire n'est pas faite. La complémentation ne sert à rien s'il n'y a pas de base alimentaire. Quand tu te complémentes, il faut s'assurer d'avoir fait un bilan. D'accord ? Un bilan chez le médecin. Tu trouveras bien une façon interne avant tout. Un bilan chez le médecin, un bilan chez le micronutritionniste que je suis. Pourquoi ? Parce que tu vas prendre des bonbons, des bonbons pour des bonbons, le complément alimentaire, c'est les bonbons, tu mâches. Tu ne sais même pas si tu es en manque de zinc. Tu ne sais même pas si tu manques de zinc. On sait que l'excès de zinc aussi n'est pas bon. Quand tu as un excès de zinc, ton système immunitaire ne peut plus bien travailler. Donc, il faut faire des bilans. Il faut savoir si tu es en excès. Il y a des vitamines qu'on ne complémente pas sans bilan. Il y a la vitamine A, il y a le zinc, il y a le fer, il y a le cuivre, etc. Si on n'a pas de bilan, on ne peut pas prendre de compléments comme ça. Les gens prennent le zinc. Généralement, il vous manque de zinc. mais c'est bien de faire un bilan médical et un bilan sanguin et de micronutrition aussi. Comme ça, vous faites les deux, même avec moi, etc. Et on voit, moi avec le médecin, on voit s'il y a des besoins. Là, il n'y a pas de besoin. Ce n'est pas la peine. Là, il y a des besoins. On y va avec l'alimentation et la complémentation aussi. D'ailleurs, je vous envoie toute chez Macronutrition parce qu'elle va vraiment plus. vous aidez parce qu'elle apporte ce côté-là professionnel. Raison pour laquelle je vous dis toujours, même en accompagnement, il faut d'abord faire un bilan sanguin avant quoi que ce soit. Il faut connaître d'abord qu'est-ce qui se passe réellement dans votre corps. Qu'est-ce qui vous manque ? C'est de la vitamine D. Parce qu'on n'est pas dans notre milieu ici. Vous êtes nombreux à vivre en France, en Belgique, en Europe. On n'est pas dans notre milieu naturel, en fait, d'origine. Et on est souvent soumis au manque de fer par rapport à l'alimentation. On mange parfois des aliments qui ne sont pas adaptés par rapport à nous, à notre origine. Mais on est obligé de manger n'importe quoi parfois. Et on pense qu'on est en bonne santé. Alors qu'on a des carences de fer, des vitamines D par manque, du soleil par quoi. Il faut vraiment faire toujours des bilans, même deux fois par an. Vous n'allez vraiment n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, je vous invite toutes à aller suivre à Maca Nutrition. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je pense qu'elle sera heureuse de vous aider. Exactement. Et pour celles qui ont suivi le live, j'ai créé un code promo pour une formation en ligne pour celles qui sont intéressées par rapport à l'équilibre alimentaire. Surtout pour les femmes qui débutent, celles qui ne connaissent rien. Si toi, tu connais, ce n'est pas pour toi. Mais celles qui ne connaissent rien du tout à l'équilibre alimentaire pour le live, la exprès, jusqu'à minuit. ça s'appelle Clémy 10. Tu connais Clémy, non ? Tu ne la connais pas ? Celle qui est en dessous, au-dessus, Clémy 10. Donc, ça s'appelle CL. Je vous mets le code promo pour celles qui veulent faire au moins un premier équilibre alimentaire en ligne. Je parle pour les débutantes et celles qui sont nées ici, qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment faire, par quoi commencer. Voilà, je vous mets Clémy 10. Ça vous donne droit à 10 %. Il faut aller vite pour accepter de ces codes. Juste à minuit, juste par rapport au live, vous faites ça. La petite en bas, elle rigole. Mais oui, il faut rigoler, ma chérie, c'est comme ça. On n'est pas au deuil. Tu vois ? On se parle, on s'en gêne, on se marre, et après, on rigole. C'est comme ça, c'est ça la vie, non ? Il y a quoi ? Je n'ai même pas vu l'heure passer. Je ne sais pas, on a commencé à 21h. Mais si vous avez des questions, mesdames, on est là pour vous. N'hésitez surtout pas, vous venez de comprendre que faire pousser les cheveux, ce n'est pas qu'appliquer, prendre des compléments alimentaires, mettre de l'eau tous les jours, pulvériser avec de l'eau, comme tu disais comment ? Crach, crach, comment tu disais ? Non, c'est tchaka, 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 tchaka. L'hydratation, c'est vraiment, pour moi, c'est interne en fait, c'est boire, il faut boire de l'eau. Et ce n'est pas boire de l'eau pour prendre un verre d'eau directement. Tu te dis, non, je vais te couper, attends, je vais te couper, attends, attends, tu m'as coupé tout à l'heure, je vais te couper. Coupe-moi. Il y a Gracia Valcessia qui dit, génial mesdames. Alors moi, je prends ça. Quand une femme noire te fait un compliment comme ça, il faut couper, il faut s'arrêter. Merci ma chérie. Voilà, merci ma mère. Merci. On prend ça, ça nous fait chaud au cœur. Moi, j'ai coupé Clémy pour voir ton message. Elle était déjà partie loin là-bas. Merci beaucoup Gracia. C'est ça, en fait, il faut vraiment savoir même comment boire. On ne sait même pas comment boire un verre d'eau, en fait. D'habitude, on pense, s'hydrater de façon interne, c'est prendre, je ne sais pas, une bouteille d'un litre et commencer à boire. Tu n'as rien bu depuis le matin, juste au moment où tu penses que, ah, je n'ai pas bu pour mes cheveux, tu commences à boire, à vider un litre. Ça, ce n'est pas une hydratation, en fait. L'hydratation de façon interne, c'est au fur et à mesure. Tu commences dès le matin, 7h du matin, quand tu prends ton petit déjeuner, tu bois un petit coup ou si tu as une petite gout, tout au long de la journée, tu te rends compte que tu as bu au moins un litre et demi, voire deux litres, si tu sais, mais sinon, c'est au fur et à mesure. Ce n'est pas d'un coup. Sinon, ça ne change rien. Ce n'est pas ça, l'hydratation. Parce que cet eau-là que tu bois va faciliter une bonne circulation sanguine et c'est même ça qui va aider, même pour aider tes cheveux à pousser de façon correcte, en fait. Ah oui, ça, l'hydratation, c'est quelque chose. L'eau-là, il faut vraiment dès le matin, dès ta routine matinale. Dans la salle qui prendront la formation que ce soit à minuit, il y a une routine matinale. Je ne commence pas par l'alimentation. Le premier module, c'est la routine matinale. Et dans la routine matinale, ça s'appelle la méthode graisse. Le E de graisse, c'est l'eau. Le E de graisse, c'est l'eau. Et c'était toute une éducation qui est à faire, même pour moi, là, que vous voyez, que je dois maintenant me dire à l'eau, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, exactement ce que Clémine dit. C'est pour ça que je t'étire les oreilles là pour l'eau. Et je suis fière de l'eau. On a besoin de quelqu'un pour nous tirer les oreilles, pour faire notre éducation. On a besoin de ça. Pour faire notre éducation, même moi, là, que vous voyez, si on n'aime pas, c'est lui qui aime bien, châtie bien. Si vous voulez qu'on vous dise toujours qu'on vous caresse, allez voir, il y en a plein, vous avez des femmes elles vous caressent, non ? Allez les voir. Comme ça, vous n'évoluerez pas, vous êtes là, vous êtes bien, c'est bon, c'est bon. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Qui aime bien, châtie bien. Si vraiment, on n'était pas, on est là tous comme vous, etc. On veut évoluer, on veut que les femmes noires soient au top, on veut que les femmes noires aiment leurs cheveux, on veut que les femmes noires ne rentrent pas dans un piège de Willie Lynch, d'accord ? Et de André Walker. Voilà, Willie Lynch et de André Walker sont abusés par soi, il y a l'ignorance, mais il y en a aussi qui savent et qui jouent de ça. Parce que qui ne sait pas que le premier de la classe est le meilleur que le quatrième de la classe ? Non, il y a des gens aussi qui jouent. Si un professionnel de la coiffure utilise ce classement, dites lui, je ne suis pas le cas de ce classement. Vous discutez, s'il comprend, il ne comprend pas, passez la route. On ne peut pas utiliser un système esclavagiste pour nous définir. C'est désolé, c'est comme ça. Il y a des gens qui aiment bien aussi écrasé la femme noire et ça, ce n'est pas normal. Et bien dans notre communauté, il y a des hommes qui le font. Rappelez-vous, un fait divers, excusez-moi, je vais prendre encore la parole. Un fait divers, messieurs, dames, il n'y a pas longtemps c'est passé ici, une femme noire et une femme noire foncée en plus de peau, je le répète et je pèse mes mots, a été lessivée publiquement en France avec une histoire de footballeur qui s'appelle Éric Abidal. D'accord ? On l'a lessivée, 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 lessivée jusqu'à ce qu'on trouve que monsieur sortait avec deux femmes arabes en même temps. Il était marié avec une femme arabe et il avait une maîtresse femme arabe. La femme noire n'avait rien à voir là-dedans. On l'a lessivée la femme noire parce que madame était noire foncée et les cheveux crépés et tout ça. On l'a lessivée et on ne s'est même pas excusé. Attention mesdames, le système de Willie Lynch marche et il y a des hommes aussi qui disent, des hommes noirs qui des fois disent que oui, la femme qui l'a c'est mieux, la femme... Non ! Il y a des gens qui sont très conscients et qui jouent de ça. Nous avons aussi des gens qui sont de mauvais sens dans notre communauté. Ce n'est pas que nos communautés qui sont... Non ! Des fois, nous devons faire le ménage chez nous, chez nous-mêmes. Donc voilà. Je ne sais pas, mesdames, vous avez des questions ? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. En tout cas, Pinda, pour moi, ça a été un grand plaisir de te recevoir. Ça a été un moment très très fort de transmission comme j'aime, des connaissances et tout ça. Je sais que toute femme, chaque femme qui est passée ici ne partira pas comme elle est venue aujourd'hui, en tout cas, dans ses noms. Ah, ça non ! Ah, ça non ! Soit elle va m'adresser, soit elle va me détester. C'est ça que je voulais. Il y a une question, du coup, pour l'hydratation, il faut boire et mettre un peu d'huile tous les jours. Pas tous les jours. En tout cas, je veux revenir encore sur ça. ça dépend d'une personne à une autre. L'hydratation, il faut boire d'abord tous les jours, ça c'est vrai, mais pour l'huile, quand tu fais bien ton hydratation, normalement, tu n'as pas besoin de retoucher tes cheveux tous les jours. Normalement, tu n'as pas besoin de retoucher tes cheveux. Quand tu la fais bien et si tu as des problèmes, je ne sais pas pour créer comment ta routine capillaire, n'hésite surtout pas de me contacter en privé, je pourrais t'aider. Mais l'hydratation, c'est cas par cas aussi. Ça dépend de tes problématiques. Je ne sais pas il faut vraiment creuser un peu pour tes conseils de façon personnalisée. Voilà. Alors, il y a B, B, G, B, V, E. Vous avez des prénoms, des fois, c'est compliqué. Tu t'appelles B, V, G, B, M, V. Aïe ! Alors, j'ai l'alopécie sur le devant de la tête et ça me complexe. Comment faire SVP ? Donc, ma chérie, déjà, pour commencer, c'est ce que tu vas faire. Déjà, tu vas aller voir le médecin. D'accord ? Le dhamato, pour commencer, pour être sûr que tu n'as pas une pathologie dermatologique grave. D'accord ? Ensuite, tu vas voir le médecin généraliste qui va te faire un bilan. Même le dhamato peut te faire un bilan de base, un bilan de base médicale. Un bilan de base médicale. Tu vois ? Pour être sûr que tu n'as pas une pathologie grave. Si tu n'as pas une hypothyroïdie d'Hashimoto, tu n'as pas une maladie de base d'eau, tu n'as pas beaucoup de choses. ou d'autres pathologies, une pathologie grave cachée. D'accord ? Le bilan dermatologique, bilan sanguin standard médical. si maintenant ça, après, ils ont vu qu'il n'y a rien, que c'est cela qui peut être en charge, tu fais voir la micronutrition, tu viens me voir. D'accord ? Et tout. Et nous, on va faire un bilan de micronutrition pour voir maintenant plus loin au niveau fonctionnel. D'accord ? Voilà comment tu fais. Et aussi, la base, revois ton alimentation, c'est très, très important. Très, très important. Donc, tu as le code Clémy, dit, si tu veux aussi voir cela. Si je reviens sur l'alopécie, l'alopécie peut cacher beaucoup de choses et beaucoup de problèmes de santé, voire même très, très graves. C'est un signe, en fait, comme on dit, c'est un symptôme aussi parfois. Et tout n'est pas lié forcément au tissage, tout n'est pas lié à une chute ou parce que les cheveux ne veulent plus pousser. Parfois, il faut vraiment voir le dermatologue parce que c'est très, très important. Il y a plusieurs femmes, plusieurs personnes que j'ai accompagnées suite juste au fait de dire, pouvoir voir un spécialiste après la prise de sang, elle se rend compte qu'elle avait une thyroïde, elle se rend compte qu'elle avait d'autres problèmes, en fait, des carences. Et ça, c'est très important. Il ne faut vraiment pas négliger cet aspect-là. Moi, je répète, parce que nous sommes en France, il y a aussi un cadre juridique. Pour celles qui veulent dans la suite travailler avec moi, je vous préviens aussi, il y a un cadre juridique en France. Quand tu bosses avec moi, tu veux faire un accompagnement en micro-nutrition, je te fais un contrat, d'accord ? Tu vas voir, moi, moi, Penda, je t'envoie voir mon médecin nutritionniste avec qui je travaille, le médecin généraliste, parfois même le dentiste, etc., parfois le gynécologue, avant, ils font leur bilan, leur truc, et tout, et tu m'envoies le certificat. Sinon, je ne bosse pas avec toi. Tu comprends ? Et après, moi-même, après, moi-même, je fais mon accompagnement, mes bilans, etc., etc., etc. Il y a deux médecins qui travaillent qui sont à côté de moi, etc., et tout. C'est comme ça qu'on fait. Donc, c'est extrêmement important. Il y a changes here, tu vois, c'est comme ça qu'on dit. Il dit, c'est super, je suis un homme. Mon frère, malhomme à l'âme. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Mon frère, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent passer avec nous, s'il y a encore des questions. Il ne faut pas les timides, ce n'est pas bon les timides. Il y a Soleil Brune qui dit, c'est Soleil Brune qui dit, super live. Merci beaucoup. Merci, Soleil Brune. Merci. Merci beaucoup, ma belle. Merci, Johanna. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, Samson. Merci, Clara. Merci, Projet Tubers Congolais. Merci, Carole. Je vois que vous êtes vraiment nombreux, vous êtes là. Merci, Gracia Manga. Je vois aussi que tu es là. Alors, il y a Gina Zoku, oui, c'est vrai, excuse-moi, je n'ai pas mis, SVP, c'est quoi l'intitulé de la formation dans votre bio ? C'est May du Soleil de la Calbasse à 97 euros. May du Soleil de la Calbasse, c'est vrai, je n'ai pas spécifié, excusez-moi. C'est May du Soleil de la Calbasse à 97 euros, vous avez 10% avec le code Clémy10. Clémy10, profitez-en, profitez-en. Merci, Penda, pourquoi ? Pourquoi je vois mal les commentaires ? Magnifique live, merci pour tout ce que vous transmettez. The way we are, 67, merci beaucoup. Voilà encore, merci, on espère une partie 2. Toi, tu as une partie 2 ? La partie 2, ça va être chaud, Penda, ça va être chaud. parce que je vais encore titiller, est-ce que tu es vraiment prêt ? Je ne sais pas qu'elle veut dire de me faire dire des choses cachées là, mais on va parler, comme vous voulez qu'on parle, on doit parler. Voilà. Alors, il ne faut pas dire oui, l'ignorance, oui, on va encore se couper un peu là. Tu es sûr ? Réfléchis d'abord, après tu me dis. Merci, Penda, merci Catherine, merci ma belle. Merci, projet de scongolaise, en tout cas. Moi, je crois qu'on arrive à la fin, donc on a bien compris qu'on n'a pas besoin parfois d'aller vite courir acheter des compléments alimentaires, tu vois, tout ce qui sort, tu achètes. On est vraiment dans ça, quand on voit juste un nouveau truc qui sort, on est là, on court vite, on va acheter. Donc, parfois, il faut bien équilibrer l'alimentation, parce que normalement, on n'est pas censé prendre des vitamines comme on prend là tout le temps, tout le temps, parce que tout se retrouve normalement dans l'alimentation, lorsqu'elle est correcte, en fait. Alors, par contre, je vais intervenir un peu, Clémy, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, notamment, ça, on n'en parle pas, on n'en parle pas, parce qu'on préfère parler ici de la déforestation due à l'huile de palme rouge, mais ce dont on ne parle pas en Occident et notamment en France, on ne parle pas que les sols sont très, très en mauvais état. les sols sont malades en France. Si vous ne me croyez pas, allez voir les vidéos de Claude Bourguignon, d'accord, allez voir, vous allez avoir peur à cause de l'utilisation massive des pesticides. C'est la raison pour laquelle les gens ne pensent pas. On préfère vous parler de l'huile de palme, mais on ne vous parle pas que comment les pesticides ont détruit la faune et la flore terrestre en France. ce qui fait que ce que vous mangez, il faut aller le plus vers le biologique comme c'est normal. Il faut, moi je vous le dis, il faut aller le plus vers le biologique. Il faut aller le plus vers le biologique, bien sûr, ça n'empêche pas qu'on fait tous des écarts alimentaires, je le conçois. Moi-même, je fais des écarts alimentaires, ce n'est pas la question, mais aller plus sur le biologique, etc. parce que justement, ces pesticides-là ont tué la faune et la flore terrestre et c'est ça qui amène ces vitamines qui sous-nourrient la terre. Voilà. Ce qui fait que des fois, tu peux manger de manière équilibrée et tout, personnalisée et que tu sois en carence. C'est pour ça que des fois, on peut être amené, après avoir fait des bilans, parce que moi, j'ai fait des bilans, après le bilan du médecin, j'ai fait mon propre bilan, on peut être amené à compléter en plus l'alimentation. En plus, parce qu'à cause de cette terre qui est malade, qui est malade, pauvre, on ne peut pas donner les nutriments, les micronutriments. Voilà. Donc, il faut voir, vous observer, faire des bilans, aller voir le médecin, aller voir la micronutritionniste s'il faut, etc. La base reste quand même l'alimentation, ça, on ne pourra pas enlever. Un comprimé ne peut pas remplacer l'alimentation, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais il faut vous connaître, il faut vous écouter. N'attendez pas d'être malade pour aller commencer à consulter. Non, 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 non. Toute femme afro devrait faire une fois par an un bilan médical et une fois aussi par an un bilan micronutrition. Toute femme afro, afro-descendante devrait faire par an un bilan médical et un bilan micronutrition. N'attendez pas d'être malade parce que les carences, les carences, en fait, amènent des troubles fonctionnels qui vont favoriser l'infertilité, favoriser la prise de poids, favoriser les cancers, les fibromes. Un tiers des cancers sont dus à l'alimentation. Les fibromes, l'endométriose, etc. etc. Donc, on n'est pas parfait. Des fois, on prend aussi des écarts, on se fait plaisir. Mais, c'est pas évident. Mais, mais, nous devons, nous devons nous occuper de notre corps avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire que n'attendez pas tout le temps. Qu'est-ce que je fais ? Ça doit être une conscience. Il vous porte là. Il vous porte, c'est important. Ça, c'est vrai. On est d'accord. On est d'accord. Je suis complètement d'accord là-dessus. Et raison pour laquelle ma mère, elle est tout le temps choquée de savoir le nombre, le taux des femmes afros qui sont atteintes aujourd'hui de la stérilité, du cancer. Avant, elle disait, mais à l'époque, on disait que le cancer, c'est la maladie des autres, en fait, parce que ça n'existait pas pour nous. Mais maintenant, on est partout, on vit partout également. On mange comme tout le monde et parfois, on mange ce qui n'est pas bon pour notre santé. En parlant des pesticides, il y a beaucoup de choses, plusieurs, on a dit. Soleil Brune dit, les terres sont les mêmes même si l'on mange bio. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Oui, la terre est la même, c'est vrai, mais l'agriculteur qui fait l'effort, je parle en France, qui fait l'effort de limiter ou d'enlever les pesticides, ce n'est pas la même chose. Quand tu vois ton aliment pourrir, je te défie, d'aller prendre une tomate pesticidée et de la voir pourrir au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, elle te regarde. Au bout de deux semaines, elle te regarde. Moi, mes aliments bio ici, je les vois pourrir, pourrir. Le but d'un fruit, c'est de pourrir pour libérer les graines et ensemencer la terre pour faire un nouvel arbre fruitier. Je vais te dire quelque chose, Soleil Brune. les pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Ce sont des oestrogènes de synthèse. Beaucoup de femmes noires souffrent d'endométriose, ici, et crois-moi, tu peux me croire à ça, d'endométriose et de fibrome et ont du mal à faire des enfants. Ce n'est pas la rigolade. Donc, le bio, ce n'est pas le bio parfait, parfait, ça n'existe pas. mais on limite les effets. D'accord ? Si on est capable d'acheter un portable à 1300 euros qui s'appelle iPhone 13, je crois qu'on ne peut pas prendre des aliments bio. Je ne sais pas ce que les gens ont contre des aliments bio, je ne sais pas. Il y a des agriculteurs qui font cet effort-là de faire une agriculture un peu de meilleure qualité. Pourquoi on va s'en passer ? Nous qui sommes en France, pourquoi ? Pourquoi ? D'accord ? Donc, il y a des études qui ont été faites sur des enfants. Ils ont pris des enfants. Ils leur ont donné des aliments pesticidés. Ils ont mesuré les pesticides dans les urines. Ils ont pris les enfants dans des aliments bio. Ils ont mesuré les pesticides dans les urines. Et ils ont vu la différence. Quand ils prennent des aliments pesticidés, les pesticides étaient à ce niveau-là. Quand ils prennent des aliments bio, les pesticides étaient à ce niveau-là. Ce n'est pas la rigolade. Ce sont des lobbies. C'est comme l'huile de palme. ce sont des lobbies, quand les gens critiquent certaines choses, allez là-bas je vous ai dit ça au début, après tu fais ce que tu veux, comme tu veux, tu es libre, moi je vous donne l'information après vous faites ce que vous voulez moi je vous dis, les femmes noires attends, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps sur l'infertilité, les femmes noires souffrent d'infertilité, vous n'imaginez même pas attention je crois que ça sera le prochain sujet ça, parce que ça aussi il faut savoir que l'alimentation ça joue beaucoup, ça joue vraiment beaucoup pour faire des enfants, il y a plusieurs femmes qui ont des problèmes simplement à cause de ça, il y a une question on demande si tu connais quelqu'un en Ile-de-France à gynécologues, je ne sais pas si tu connais tu peux laisser un message à Maca Nutrition je pense que il faut c'est un MP, on ne peut pas donner des noms de médecins comme ça sur les réseaux il y a des gens qui ne veulent pas être sur les réseaux il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle d'eux sur les réseaux donc voilà ça c'est bien c'est en voilà, en privé expliquez votre problème qu'est-ce que vous avez pourquoi vous voulez contacter la personne on ne donne pas le numéro comme ça je crois qu'on a eu on va peut-être prendre quelqu'un et puis je crois que la personne a annulé ça va, c'est bon j'ai eu une demande mais j'attendais parce que tu étais en train de décortiquer le truc là tu pars avec ton énergie et tout je t'adore en tout cas je ne sais pas la personne que j'ai fait la demande c'était Amma je ne sais plus comment Amma comment ma soeur tu peux refaire la demande et si vous voulez passer au lab n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou si vous voulez dire quelque chose on va prendre deux personnes au moins et puis je crois que c'est bon il y a quelqu'un qui a dit il y a la petite Amma qui dit la tomate fait trois semaines et te regarde toi-même tu es dépassée ben voilà oui voilà voilà non mais c'est ça que je dis c'est normal voilà c'est pas normal c'est pas normal parce qu'il y a les pesticides qui sont de contact et il y a les pesticides systémiques ceux qui sont à l'intérieur c'est ce qui fait que le truc ne pourrit pas moi je vois ça pourrit tout le temps ici ça pourrit ici je me sens que ça pourrit donc c'est un signe ça ne veut pas dire que c'est parfait dans un monde parfait mon gars tu vis dans la forêt et tu manges ton fruit à la cime de l'arbre dans un monde parfait tu ne vis pas en ville ma chérie dans un monde parfait tu n'utilises même pas Instagram on ne va pas jouer sur ces jeux-là tu vois tu n'utilises même pas Instagram tu vis dans la forêt et que tu vis de la chasse de la pêche de la cueillette et tu manges comme ça dans la forêt c'est ça le monde parfait c'est ça donc à un moment donné c'est voilà il dit l'attitude du soleil en Occident apporte très peu de vitamine D au mélanoderme la terre ne peut pas être la même la terre ne peut pas je n'ai pas compris la terre ne peut pas être la même surtout que la terre oui bien sûr bien sûr et de toute façon on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas avoir nous déjà en tant qu'être humain et tout au-dessus de Madrid au-dessus de Madrid on ne peut pas faire de vitamine D ça c'est clair ça c'est clair c'est une vitamine qu'il faut prendre normalement au moins 10 mois dans l'année il faut faire des bilans réguliers pour surveiller mais la vitamine D ne peut pas être synthétisée même par les blancs ou même les noirs de janvier jusqu'à tout l'hiver voilà il n'y a que pendant peut-être les deux mois d'été que vous pouvez faire de la vitamine D sinon vous ne pouvez pas en faire c'est impossible donc si vous n'en prenez pas si vous n'en prenez pas au moins 10 mois dans l'année quand vous vivez ici ils ont même vu les différences de vitamine D entre les Africains qui vivaient au niveau de l'Équateur et ceux qui sont un peu plus au nord un peu plus au sud donc vous imaginez vous imaginez donc nous on est déjà on est déjà on est déjà moins dans le film si on ne prend pas la vitamine D 10 mois dans l'année 10 mois dans l'année ça ne marche pas c'est vrai il faut prendre des compléments parce que c'est important d'ailleurs si vous pouvez que vous avez la chance en tout cas d'avoir de la nourriture afro qui vient du bled là vraiment du pays n'hésitez surtout pas parce que c'est de la bonne nourriture très très riche si vous avez votre sac à sac l'huile de palme rouge bien concentrée n'hésitez surtout pas parce que c'est ça qui va vous donner de vraies vitamines n'hésitez pas quand vous pouvez manger afro même si vous êtes ici mangez afro de temps en temps moi je vois bien la différence quand mes enfants mangent la nourriture africaine et quand mes enfants mangent tout ce qui est européen en fait je vois bien qu'ils sont solides qu'ils sont forts qu'ils ont de l'énergie et je vois bien quand ils sont souvent malades et grippés aussi je le sais et donc il y a la Linda qui dit vraiment les aliments qui te regardent après plusieurs semaines si c'est pas la sorcellerie c'est quoi mon Dieu c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi on va clôturer on va clôturer parce que comme vous voulez pas vous voulez pas vous voulez pas venir parler avec nous alors on va faire comment mais on va partir vous voulez on parle pourquoi parce que je crois qu'on a on a tout dit voilà parce que voilà voilà comme vous voulez pas vous voulez pas venir parler avec nous au lieu de venir parler vous ne voulez pas alors maintenant alors c'est pas on va partir moi je vais retourner voir mon mari mon enfant moi aussi je m'allais en tout cas merci à toutes d'avoir répondu vraiment à ces rendez-vous c'était un plaisir pour moi d'abord de recevoir Penda ma spécialiste c'est pas une coach c'est une spécialiste de santé donc là elle parle pas juste pour parler avec des preuves scientifiques vous avez tout entendu et puis à vous de mettre en pratique à vous de faire le bon choix il y a le code Clémy10 c'est ça Clémy10 sur la main du soleil on a une base à 97 euros pour avoir commencé surtout pour celles qui ne comprennent rien qui ne savent pas avoir les bases qui voilà justement avoir des bases des conseils faciles à appliquer chaque jour voilà pour avoir les bases et même si tu ne sais pas préparer il y a des trucs très très simples à faire très très simples si tu veux aller plus loin après on y va mais il y a des choses très très simples à faire parce que souvent il y a des femmes qui ne savent pas préparer elles n'osent pas dire même moi qui te vois j'ai dû apprendre et je continue à apprendre voilà et tout mais des fois on n'ose pas dire la Linda parce qu'on a peur qu'on se moque de vous de nous pardon donc voilà mets du soleil dans ta calbasse 47 euros vous mettez Clémy10 et c'est pour vous alors ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que la peine elle va vous aider également si vous êtes en surpoids parce qu'elle accompagne vraiment des femmes à perdre quelques kilos rien qu'avec la nourriture afro ou juste en donnant de bons conseils adaptés bien équilibrés et les personnes c'est pas magique c'est pas magique c'est pas sorcier donc elle est là pour vous n'hésitez pas à aller sur son fil d'avoir son univers vous allez voir aujourd'hui là vous avez vu c'était bien mais il y a beaucoup plus d'enseignements encore sur son fil c'est vraiment c'est une femme extraordinaire vraiment merci beaucoup Clémy merci pour ton moment je retourne le compliment parce que tu es aussi une femme qui s'occupe des autres qui donne beaucoup qui est généreuse qui est douce qui est douce moi je suis un peu plus rente dedans mais il faut de tout il faut de tout dans un monde c'est comme ça qu'on avance voilà on salue ta générosité ta bonté ta gentillesse ce que tu donnes aussi gratuitement il faut aussi comprendre mesdames que tout ça c'est du travail formuler des produits c'est du travail on ne peut pas tout faire gratuitement vous envoyer des messages au champ des messages après des fois vous vous énervez moi c'est pas normal nous aussi on travaille beaucoup Clémy travaille beaucoup elle envoie les produits elle fait sa formulation moi je travaille beaucoup je passe des heures et des heures sur les études etc et tout je spécifie par rapport à ce que tu as dit l'accompagnement c'est un accompagnement que je fais il y a la partie médicale la partie micro-nutrition il y a les conseils il y a aussi les complémentations il y a aussi les bilans il y a des bilans aussi en micro-nutrition donc c'est quelque chose qui est assez lourd il y a toutes les recherches que je fais au niveau des études ça nous prend beaucoup de temps on est maman aussi on est parents et femmes marines voilà on est maman etc et tout voilà et Clémy donne beaucoup de temps pour le gratuit sachez aussi que c'est pas le gratuit qu'on fait même là on est là aujourd'hui c'était pour vous pour vous pour vous donner ces informations peut-être que vous n'aurez peut-être pas ailleurs voilà donc merci beaucoup Clémy merci pour ta gentillesse ta générosité merci pour tout le gratuit des fois que tu fais merci beaucoup Mathone Domingue Mathone Domingue Mathone Domingue voilà puis voilà soyez aussi compréhensifs donnez de la force à Clémy donnez-lui de la force achetez des produits c'est comme ça qu'on se donne de la force suivez les gens partagez le live partagez ce qu'elle fait partagez ses vidéos et puis on avance comme ça et soyez soyons des femmes qui sont et soyons droites claires matiques matiques rendons hommage aux femmes qui nous ont qui nous ont précédées claires ou foncées peu importe nous rentrons nous rentrons pas dans ce système de Willy Lynch ne laissons pas et si quelconque personne qu'elle soit blanche qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire foncées ou claires rentrent dans ce système vous lui dites non 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 d'accord voilà et vous rendez hommage quelque part dans votre comportement dans votre alimentation à votre grand-maman n'oubliez pas le terme grand-maman-isme en tout cas pour celles qui demandent en commentaire ici on va enregistrer le live ne vous fracassez pas Michel je ne sais pas si tu sais le faire pour les personnes qui étaient absentes mais sinon merci c'était vraiment un plaisir je vous souhaite de passer des jeux se fait pour toutes ces personnes qui sont dans la joie et pour vos profs on se retrouve bientôt comme vous voulez nous revoir on va préparer quelque chose de nouveau sûrement mais ça sera sûrement l'année prochaine parce qu'on arrive vraiment en fin d'année et très très court ça sera sûrement pour le mois de janvier ou février alors bonne soirée chez vous je vous envoie tout mon amour et plein de gros bisous ciao 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 ciao